Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Traité de la mort sublime, l'art de mourir de Socrate à David Bowie, ainsi s'intitule le nouvel ouvrage de Daniel Salvatore Schiffer, publié chez Alma Éditeur et Franck Ferrand l'a invité cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, Daniel Salvatore Schiffer va nous parler aujourd'hui non du bien vivre mais du bien mourir, ce qui d'une certaine manière finit par revenir au même. Nous évoquerons ceux qui, à l'instigation de Chateaubriand, de Stéphane Zweig, ont mis en scène leur propre disparition. Et je vais commencer par vous emmener au Japon, sur les lieux de la mort ritualisée d'un grand, d'un très grand esthète, Yukio Mishima. Mishima, mort par Seppuku, enfin nous en Occident on dit qu'il s'est fait harakiri. Voilà, en quelque sorte, l'événement a fait grand bruit dans ce Japon de 1970. Il faut vous dire que cette forme ritualisée de suicide n'avait plus cours depuis l'extinction des samouraïs un siècle plus tôt. Et nous finirons l'émission plus légèrement par un retour aux origines. Oui, tout en restant dans le registre de l'intime pour nous demander ce que nos ancêtres portaient sous leurs vêtements. Autrement dit, à quoi ressemblaient, il y a plusieurs siècles, les sous-vêtements. Pour le moment, nous partons pour l'Empire du Soleil Levant. Il disait vouloir faire de sa vie un poème et Marguerite Ursenard nous dit qu'il a fait de sa mort sa plus grande œuvre. Une œuvre spectaculaire à la mise en scène, disons-le, assez terrifiante de notre point de vue en tout cas. Le 24 novembre 1970, par une belle journée d'automne bien ensoleillée, l'écrivain Yukio Mishima, qui est alors un des auteurs les plus populaires au Japon et qui est célébré mondialement, Mishima donc fait une tentative ratée de coup d'état au quartier général de l'armée de Tokyo. Et quelques minutes après, il se donne la mort à la manière des samouraïs par seppuku, ce suicide rituel par éventrement. Évidemment, devant des témoins épouvantés, l'écrivain va procéder au rituel funèbre. Il se découpe littéralement les entrailles avec un poignard. Puis, comme l'exige le rite, un de ses disciples lui assène le coup de grâce. Il soulève au-dessus de la tête de Mishima un long sabre et le tranchant de la lame siffle dans l'air. En quelques secondes, évidemment, tout est réglé. La tête tombe et c'est l'un des grands esprits du pays qui disparaît. Ce jour-là, on peut le dire, le Japon est sous le choc. Ça fait plus d'un siècle que le harakiri, comme nous disons, est officiellement interdit au Japon. Plus d'un siècle que l'époque des samouraïs est révolue. Alors, vous savez que certains se sont fait harakiri, certains ont pratiqué, le sait beaucoup, notamment au cours des guerres mondiales. Mais, d'une façon générale, c'était véritablement un rite considéré comme un rite d'un autre âge. Et voilà que dans ce Japon occidentalisé, en train de devenir une puissance industrielle, moderne, etc., voilà que le plus grand écrivain national se suicide de cette manière tellement spectaculaire. Évidemment, ça ne peut que faire du bruit. Quelle est la signification de ce geste que Mishima a voulu élaborer à l'extrême dans la plus pure esthétique japonaise ? C'est un geste qu'il prépare depuis des années. Cinq ans plus tôt, Mishima avait réalisé un film en noir et blanc, dans lequel un lieutenant nationaliste japonais ratait un coup d'État avant de se suicider par Seppuku. Donc, exactement ce qui lui est arrivé à lui. L'idée était évidemment pour se conjurer qui avait échoué, étant de conserver son honneur. Beaucoup de Japonais avaient vu dans ce film, à la beauté dérangeante, une dénonciation des valeurs traditionnelles des samouraïs. Or, en réalité, c'était tout le contraire. Le film était, comme vous le savez vous, prémonitoire, comme une répétition générale, en quelque sorte, de la propre mort de Mishima, comme si la vie devait imiter l'art d'une certaine manière. Les samouraïs, Mishima a toujours revendiqué leur héritage. Il descend par sa grand-mère maternelle d'une lignée de grands seigneurs de la guerre. Or, lorsqu'il naît lui-même en 1925 à Tokyo, un an avant l'accession de l'empereur Hirohito au pouvoir, le petit Mishima est kidnappé par sa grand-mère, une vieille femme malade, devenue un petit peu hystérique, pour ne pas dire même carrément folle, qui le sequestre dans une chambre de convalescentes, en lui interdisant d'aller jouer avec les autres enfants. Il va passer une drôle d'enfance, ce jeune Yukio Mishima. Il ne voit quasiment jamais la lumière du jour. Ça va durer comme ça près de 12 ans. Et pourtant, le petit Kimitake, parce qu'en fait c'est son véritable nom, aime passionnément sa grand-mère qui l'emmène de temps en temps voir des spectacles de théâtre japonais, de théâtre traditionnel, le kabuki. Il est fasciné par cette atmosphère peuplée de masques, de figures étranges, ces histoires assez fantasques qui le galvanisent. Il aime beaucoup Oscar Wilde, il lit beaucoup Andersen, on peut même dire qu'il en dévore les ouvrages, mais il préfère encore à tout cela ces histoires de massacres, de sang, de cruauté. Et il dira plus tard, « Déjà la mort, la nuit, le sang attirait mon cœur. » Adolescent, il entre au célèbre collège Gakushin, le collège de la noblesse japonaise. C'est là d'ailleurs que l'empereur lui-même a fait sa scolarité. Il se passionne pour la littérature française, sera un grand lecteur de Proust, de Cocteau. Il lit les premiers textes littéraires, il va écrire ses premiers textes littéraires. C'est là qu'il prend ce pseudonyme de Yukio Mishima, pour se cacher de son père, qui ne voit pas tout ça d'un très bon oeil, il faut le dire. Vous voyez que ces références d'Oscar Wilde à Marcel Proust, à Cocteau, sont véritablement les références d'une littérature esthétique, esthétisante, une littérature de dandy. Vous voyez ce qui intéresse évidemment notre invité d'aujourd'hui dans toutes ces affaires. La vie du jeune Mishima va complètement basculer avec la guerre du Pacifique. En 41, il a 16 ans. Cette année-là, le Japon entre dans la guerre par l'attaque de Pearl Harbor. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter ça ? Bien sûr, entrée fracassante s'il en fut. La guerre s'empare de Mishima comme une notion philosophique, comme un art de vivre oublié, nous dit Jennifer Le Sieur. Elle lui rappelle ce passé splendide où les samouraïs mouraient pour leur seigneur. Le jeune Mishima se dit que cette guerre, pour lui, peut être une occasion sublime, celle précisément d'accomplir le geste suprême, de mourir dans l'honneur. Le spectacle de Tokyo sous les bombes va quasiment jusqu'à l'enthousiasmer d'une certaine manière. Et dans son autobiographie, les confessions d'un masque, il dira « Je croyais que si je trouvais une mort glorieuse dans la bataille, ce serait une fin de vie pleine d'ironie, dont je pourrais rire avec sarcasme et pour l'éternité du fond de ma tombe. » Quelque chose d'un peu morbide dans tout ça. Je vous le concède bien volontiers. Février 1945, c'est l'heure pour lui d'aller se battre. Il reçoit son ordre de mobilisation, un papier rouge couleur de sang qui aurait terrorisé n'importe quel jeune japonais de son âge. Mais pas lui. Lui, Mishima, vit ça comme une sorte quasiment de délivrance. Son heure est venue. C'est en tout cas ce dont il est persuadé. Seulement voilà, lors de la traditionnelle visite médicale, il a comme un réflexe de survie. Et in extremis, c'est comme si son inconscient le rappelait à l'ordre. Et tandis que le médecin est en train de l'ausculter, de le palper, il se met à assimuler la tuberculose. Et il fait ça mieux qu'un acteur. Il dit au médecin avoir transpiré toute la nuit, craché du sang, etc. Et le médecin note sur son dossier « Inapte au service militaire, retour immédiat pour convalescence ». C'est vrai que ce n'est pas le moindre des paradoxes dans l'existence de ce jeune homme qui prétendait aller mourir au combat et dans l'honneur. Il sort en vérité de la caserne en courant. Et toute sa vie, il va porter le poids de la culpabilité. Il regrettera ce comportement qui, évidemment, est un signe de lâcheté. En 1945, la guerre prend fin. Les Américains se donnent pour mission de remodeler le Japon, qui déjà était un Japon très modernisé. Mais alors là, on va entrer vraiment dans, j'allais dire, dans la modernité totale. Le paysage autour de Mishima est complètement désolé. Imaginez Tokyo en ruine, en flamme. Lui-même se réfugie de plus en plus dans ses livres, dans ses histoires. Il plonge avec fureur dans l'écriture. Et bientôt, à défaut d'avoir pu mourir glorieusement pendant la guerre, il va se donner un nouvel objectif. Devenir, en tout cas, le grand écrivain nippon de sa génération. Et pourquoi pas remporter le prix Nobel. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie fascinante de l'écrivain japonais Mishima. Alors avant qu'on reprenne le cours de cette vie et de cette mort qui a été mise en scène, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce Japon de l'empereur Hirohito ? Oui, alors Hirohito est empereur, donc je vous le disais tout à l'heure, depuis 1926, il a inauguré l'ère Showa, qui veut dire la paix rayonnante. Mais ce petit homme timide à lunettes, on avait très peu vu les empereurs du Japon jusqu'alors. Lui se laisse photographier, filmer, etc. Il est passionné de botanique. Disons-le, il a surtout inauguré l'ère de la guerre en Chine, avec des atrocités que je ne rappellerai pas commises pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir Hiroshima et Nagasaki pour que l'empereur finalement accepte de capituler le 2 septembre 1945. Et après la guerre, le Japon est complètement en ruine, à tous les sens, au physique comme au moral. Les Américains occupent le pays. C'est le général MacArthur qui devient le gouverneur militaire du Japon, avec cette occupation par les J.I. ce qui est vécu comme une humiliation par de nombreux japonais, et évidemment par Mishima plus que d'autres. Et d'autant plus que sous cette pression des Américains, l'empereur est contraint à faire une déclaration d'humanité. Il annonce qu'il n'a jamais été un dieu et qu'il n'est pas d'essence divine. C'est-à-dire qu'il renverse des siècles, on pourrait même dire des millénaires, de traditions impériales divines au Japon. C'est un événement qui bouleverse complètement, qui révolte. Mishima qui écrira dans les voix des morts héroïques, « Les âmes nobles et courageuses sont ignorées. Si vous parlez de gloire, les araignées blanches vous rient au nez. Dans des jours semblables, comment l'empereur peut-il s'abaisser à n'être qu'un humain ? » Vous voyez l'état d'esprit de Mishima qui est devenu un écrivain reconnu entre-temps. Le pays a découvert cet homme au visage doux, aux gestes graves, au sourire calme. On est loin évidemment du Mishima provocateur qu'on connaîtra quelques temps plus tard. À seulement 24 ans, il a publié un livre qui a fait son succès, une autobiographie, donc « Confession d'un masque ». Il s'est trouvé un mentor en littérature et le mentor en question, c'est Yasunari Kawabata, qui évidemment va être une sorte de guide pour Mishima. Et toutes les nuits, on voit Mishima qui furieusement écrit jusqu'à l'aube, mettant en scène des personnages et des décors étranges, personnages étonnants, décors à la beauté fascinante. Dans le pavillon d'or, il raconte l'histoire d'un homme bègue et laid, fasciné par la beauté parfaite du pavillon d'or. Mais que, peu à peu, cette beauté finit par happer, par engloutir. À cette époque, Mishima se met à fréquenter assidûment un certain nombre de bars homosexuels de Tokyo. Il faut imaginer ce que c'est que le Japon de l'époque. Vous avez à la fois des G.I.s en uniforme militaire, des Japonais en costume occidentaux, des prostituées, des travestis, etc. Et lui va fréquenter les sous-sols enfumés de la capitale. Il explore sa sexualité, il explore son attirance pour les hommes. Il est tout petit, Mishima, il fait 1m55, il est un peu gringalé aussi, il faut bien le dire. Et il dira qu'il a eu son premier émoi sexuel adolescent devant une image de Saint-Sébastien, vous savez, le martyr qui a révélé tant de sexualité. Or, au fil des années, on voit chez cet écrivain naître une volonté de reforger son corps. Ce qui me manque, c'est une conscience existentielle de moi-même, de mon corps, écrit-il. Ma mémoire des mots a nettement antécédé ma mémoire de la chair. Chez la plupart des gens, je présume, le corps précède le langage. Dans mon cas, ce sont les mots qui vinrent en premier. Ensuite, tardivement, selon toute apparence avec répugnance, et déjà habillée de concept, vint la chair. Elle était déjà, il va s'en dire, tristement gâtée par les mots. Et paradoxalement, cet homme si traditionnaliste va se mettre à pratiquer la musculation de manière intense. Il porte des chemises hawaïennes, il fait du sport, etc. Vous imaginez, c'est les salles de sport. Déjà, Mishima est très occidental, somme toute. C'est-à-dire qu'il a beau être favorable à ce Japon des samouraïs, il n'en lit pas moins tous les romans américains à la mode et français. Il boit du porto, il fume le cigare, etc. Or, au fil des années, on va voir son corps devenir ce qu'il en avait rêvé. Il exhibe des muscles luisants, ce qui lui permet de réaliser son fantasme d'enfant, se joindre au porteur du Mykochi. Le Mykochi, c'est cette procession religieuse pendant laquelle vous avez des jeunes fidèles qui portent une espèce de lourd hôtel, de lourd sanctuaire en bois dans les rues de Tokyo, en criant en rythme des incantations sacrées. Et là, il est enfin dans cette espèce de communion des esprits et des corps. Il est au milieu de cette chair haletante. Ça, ça lui parle, si vous voulez. Il a une sensation, nous dit-il, que les mots ne pourraient jamais faire jaillir. Et peu à peu, l'écrivain va se détourner de l'idéal d'humilité japonais. Il exhibe son corps, je vous le disais. Il se fait photographier devant une grosse moto, vêtue uniquement d'un cache-sexe, ou bien lui-même en Saint-Sébastien, d'ailleurs. Il reprend la pose du Saint-Sébastien de son adolescence, le corps criblé de flèches. En réalité, ce corps, s'il le sculpte, c'est pour mieux le détruire. Il considère qu'il faut mourir lorsque son corps est au sommet de sa beauté. Vous voyez déjà toute la logique qui est à l'œuvre. Or, à l'aube des années 60, le Japon est parcouru de troubles, d'émeutes. Il y a eu le renouvellement du traité de sécurité entre les États-Unis et l'archipel. Les étudiants de Tokyo se heurtent violemment à la police. Mishima, à son tour, va descendre dans la rue. Il y a chez lui une sorte de fascination pour ses élans collectifs, si vous voulez. Il va écrire une nouvelle qui s'appelle Patriotisme. C'est celle-là même qu'il adaptera au cinéma avec le film dont je vous parlais tout à l'heure. Il va même jusqu'à créer sa propre armée avec des étudiants d'extrême droite, la Takenokai, la société du bouclier qui doit défendre l'empereur, l'esprit national. Enfin, vous voyez, on revient à... Il a écrit un livre, entre parenthèses, fascinant qui s'appelle Le Japon moderne et l'éthique samouraï, où tout est dit, d'une certaine manière, de ce qui fait le fond même de sa pensée. Et peu à peu, en lui s'enracine cette idée qu'il faut mourir dans l'honneur pour aller retrouver l'âme du Japon. Il se plonge dans le Bushido. Vous savez, ce livre des codes moraux du samouraï qui décrit le seppuku, cet acte ultime par lequel on sublime sa vie en la faisant devenir une mort idéale. On atteint là une forme de vide métaphysique. En 68, un certain nombre de rumeurs circulent. On dit que Mishima pourrait bien recevoir le prix Nobel de littérature. Or, le lauréat est annoncé. C'est bien un lauréat japonais, effectivement. Mais ça n'est pas Mishima. C'est Kawabata, c'est son ancien menteur. Et vous savez, pour Mishima, c'est une blessure d'orgueil infini. Il n'a même pas la force de cacher à la télé son propre désarroi. Il dit qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'un autre japonais ne soit récompensé par le prix Nobel. Il a la conviction que son temps est fait, que sa vie révolue. Il n'a que 43 ans à l'époque. Mais l'idée que son corps puisse se délabrer lui est insupportable. Il lui faut finir dans une sorte de volonté subsumée, si vous voulez. Il doit maintenant mourir. Franck Ferrand, de Conte l'Histoire, sur Europe 1. Alors, cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'écrivain japonais Mishima. On l'a vu, il est devenu écrivain, mais aussi athlète. Il a un corps, effectivement, de sportif. Il a 43 ans et l'idée que son corps puisse se délabrer lui est insupportable. Il va donc décider de mourir. Oui, et puis ça fait partie de toute une philosophie. Qui depuis le départ... On pourrait presque dire que c'est une vie tendue vers un but. Et au matin du 25 novembre 1970, il se lève un peu plus tôt que d'habitude. Sa femme, parce qu'il est marié quand même, pour faire bonne figure. Sa femme qui s'appelle Yoko est déjà partie emmener les enfants à l'école. Et Mishima achève la dernière phrase de son dernier livre, qui s'appelle L'ange en décomposition. Et sur son bureau, il laisse une petite note manuscrite. Et puis, avec trois disciples de cette espèce de milice là, d'armée personnelle, dont je vous parlais tout à l'heure, il se dirige en Toyota vers le quartier général de l'armée. Il a sur lui un poignard court, un sabre, une bouteille de cognac pour se donner du courage. Je ne suis pas sûr que le saké n'aurait pas été mieux venu dans une circonstance comme celle-là. Bref, les espèces de fanatiques, disons-le, vont prendre en otage un général de l'armée. Et puis, Mishima sort sur le balcon du grand édifice militaire. Il porte un uniforme. Il a à la main un sabre. Il a un bandeau blanc sur le front. C'est le bandeau des samouraïs qui symbolise la détermination. Et devant une véritable foule complètement interloquée, il en appelle à la rébellion. « Resterons le Japon véritable ! » hurle-t-il. Seulement, ces paroles sont recouvertes par les cris de la foule, par le bruit des hélicoptères également. Mishima rentre dans le bureau. Il se met dans la posture traditionnelle. Il s'assied sur les talons. Il écarte les pans de sa veste. Et il va pratiquer le fameux sepoukou. C'est une scène à la fois effroyable et très belle. Mishima l'a décrite lui-même. Il l'a décrite mieux que personne des années plus tôt dans sa nouvelle « Patriotisme » qui a été adaptée à l'écran sur la belle musique de Wagner dont nous entendions tout à l'heure quelques accents. Son cri perça le silence de la pièce. La main droite sur le sable, le lieutenant commença de s'entailler le ventre par le travers. Mais la lame rencontrait l'obstacle des intestins qui s'y emmêlaient et dont l'élasticité la repoussait constamment. Et le lieutenant comprit qu'il lui faudrait les deux mains pour maintenir la lame enfoncée. Il appuya pour couper par le travers. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait cru. Une goutte unique s'envola comme un oiseau jusqu'à Érico pour se poser sur ses genoux et tacher sa robe blanche. Lorsque le lieutenant se fut enfin complètement éventré, la lame n'enfonçait presque plus et la pointe en était visible, luisante de graisse et de sang. Mais, c'est si soudain d'une violente nausée, le lieutenant laissa échapper un cri rauque. Vomir rendait l'affreuse douleur plus affreuse encore et le ventre, qui jusque-là était demeuré ferme, se souleva brusquement. La blessure s'ouvrit en grand et les intestins jaillirent comme si la blessure vomissait à son tour. La tête du lieutenant s'affaissait, ses épaules se soulevaient, ses yeux s'entrouvraient et un mince filet de salive s'échappait de sa bouche. L'or de ses épaulettes brillait dans la lumière. Il y avait du sang partout. Le lieutenant y baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé sans force. Une main sur le sol. Eh bien, dites-vous que ce soir-là, ce soir du 25 novembre 1970, lorsque la femme de Mishima est rentrée chez elle, elle a trouvé sur le bureau la petite note dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette note disait « La vie humaine est brève, mais je voudrais vivre éternellement ». C'est une manière de survivre à ce que la vie a de trop, comment dirais-je, a de trop absurde que cette pratique du « c'est beaucoup ». Bonjour Daniel Salvatore-Cheffert. Bonjour Franck Ferrand, bonjour. C'est une façon de se survivre à soi-même ? C'est en tout cas une façon d'esthétiser sa mort. C'est une manière pour Mishima, en tout cas, et pour ceux qui pratiquent ce genre d'exercice, et pour certains artistes en général, c'est une manière pour nous mortels de devenir éternels à travers la ritualisation, la mise en scène de la mort, ce que fait Mishima. Dans le texte que nous venons d'entendre, Mishima décrit le harakiri simple, lui a pratiqué ce qu'on appelle le seppuku, c'est-à-dire qu'ensuite il est carrément décapité. Oui c'est ça, c'est la variante la plus noble de l'harakiri, l'harakiri qui consiste à sourire les entrailles et puis le seppuku va beaucoup plus loin parce que là c'est carrément se décapité et c'est un disciple, un assistant qui achève le geste puisque bien sûr la personne qui pratique le seppuku meurt bien avant de terminer, d'achever son geste. Donc c'est la variante la plus noble, la plus héroïque de l'harakiri. C'est considéré comme belle par les samouraïs mais quand on dit belle ça n'est pas belle sur un plan esthétique. On l'a vu, la description qui vient de nous être lue n'est pas très la friolante. ça tient plus à l'héroïsme. C'est ça. Il ne faut pas oublier que vous l'avez très justement rappelé que Mishima est un grand lecteur d'Oscar Wilde. Mais Mishima connaît aussi la littérature occidentale. Il a lu notamment Baudelaire pour qui le dandisme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Or, Mishima considère que le Japon de son époque vit une époque de décadence et donc cet acte pour lui est un acte héroïque. Le dernier éclat dans les époques de décadence et là, il se réfère expressément à Baudelaire dans son texte Le peintre de la vie moderne. Et puis, Mishima aussi a lu Lord Byron qui meurt sur un champ de bataille en se battant aux côtés des Grecs à Missolonghi contre le joug de l'Empire ottoman. Alors, nous allons revenir un instant sur la mort de Mishima et puis sur la mort d'un certain nombre de ceux qui ont mis leur départ en scène de Socrate à David Bowie. Votre ouvrage s'appelle Traité de la mort sublime. Nous sommes au cœur d'une émission consacrée à l'histoire de la mort et de l'art de mourir avec votre invité Franck Daniel Salvatore Schiffer. Il est professeur de philosophie de l'art à l'école supérieure de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège et il est l'auteur du Traité de la mort sublime L'art de mourir de Socrate à David Bowie paru chez Alma Éditeur et vous êtes très nombreux à réagir pendant cette émission sur les réseaux sociaux. Erwan nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH Mishima j'ai adoré ses romans L'homme m'a rebuté Est-ce que c'était un Céline japonais ? Voilà une question On pourrait presque parler de littérature ou de morale comparée Daniel Salvatore Schiffer Est-ce qu'on peut dire de Mishima qu'il est un Céline japonais ? Oui, la question est très bonne question très pertinente de votre éditeur mais plus que Céline je pense à Drieu Larochelle Drieu l'auteur de Gilles et du Feu Follet qui se suicide après la défaite du Troisième Reich après le nazisme puisque Drieu hélas pour lui et avait été un collaborateur et il se suicide voyant que les choses vont mal pour lui c'est plutôt à cette esthétique là de Drieu Larochelle que quelqu'un comme Mishima a reconduit à mon sens Avec une dimension comment pourrait-on dire plus ouverte à la vie et à ses plaisirs c'est un hédoniste néanmoins C'est un hédoniste mais il ne faut pas oublier que le dandisme et vous le savez je l'ai souvent dit d'ailleurs dans cette émission même vous m'avez invité que le dandisme est un mixte d'hédonisme épicurien et d'ascèses stoïciennes C'est fondamental pour comprendre ce qu'est le dandisme en profondeur on le voit chez Baudelaire on le voit chez Byron qui meurt au pays de la mort honorable comme il dit et Dieu sait si c'est un thème cher à Mishima c'est un mixte d'hédonisme épicurien la jouissance le plaisir avec modération avec sagesse mais aussi une véritable discipline une discipline de l'âme comme dit Baudelaire dans le peintre de la vie moderne et d'ailleurs Baudelaire dit qu'il assimile d'une certaine manière le dandisme à une religion une religion une mystique athée un dieu profane il y a l'idée de se créer soi-même en quelque sorte c'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde faire de sa vie une oeuvre d'art et de sa personne une oeuvre d'art vivante c'est ça faire de sa vie une oeuvre d'art et de sa personne une oeuvre d'art vivante sauf que des gens comme Mishima ou comme David Bowie auquel on va duquel on va parler de leur mort ils font aussi en plus de leur mort une oeuvre d'art c'est en cela qu'ils sont quelque part des dandis absolus quelque chose de japonisant aussi chez David Bowie le film Furio où d'ailleurs on voit David Bowie enterré vivant seul sa tête sort du sable et c'est un film à la fois très esthétisant mais aussi très cruel avec des relents bien sûr aussi homosexuels le côté androgyne de Bowie Bowie adorait le kabuki le théâtre kabuki il adorait le théâtre japonais japonais où tous les rôles de femmes sont aussi joués par des acteurs hommes et puis je voudrais aussi rappeler le très très beau livre la très très belle étude de Marguerite Yursenard Mishima ou l'obsession du vide qui est une espèce de réponse spéculaire à cette autre très belle étude de Yursenard sur Oscar Wilde étude qui s'appelle rue des beaux-arts et donc Wilde de Mishima Wilde son plus beau texte philosophique s'intitule la vérité des masques la vérité des masques or le premier grand livre de Mishima récit autobiographique à l'âge de entre 24 et 25 ans s'intitule la confession d'un masque parce que le masque l'avatar la multiplication des personnages des masques est un thème éminemment dandy comme faire Bowie avec tous ses avatars Ziggy Stardust Saladin Sen et compagnie donc là il y a une véritable cohérence depuis Lord Byron jusqu'à Bowie en passant par Baudelaire et Mishima et vous avez cité Marguerite Yursenard bien sûr qui est l'auteur d'Alexis ou le traité du vin combat après tout qui est l'auteur bien sûr des célèbres mémoires d'Adrien ce sont toujours des visions sombres de l'homosexualité qui sont offertes également et puis surtout de Marguerite Yursenard l'œuvre au noir où Zénon le stoïcien Zénon se suicide dans le livre de Yursenard les dernières pages du ça se passe à la Renaissance dans les Flandres dans les Flandres à Bruges et Zénon stoïcien alchimiste qui cherche la pierre philosophale et bien finit par se suicider ce sont les dernières lignes de l'œuvre au noir magnifique et là de nouveau on retrouve Mishima on retrouve cette esthétique mortifère mais comme sublimation comme œuvre d'art la mort comme ultime étape de la vie Aujourd'hui nous nous intéressons à l'art de mourir de Socrate à David Bowie c'est aussi le titre du dernier livre de Daniel Salvatore Schiffer qui est votre invité Franck paru chez Alma Éditeur Daniel Salvatore Schiffer est professeur de philosophie de l'art à l'école supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège Pour les passionnés d'histoire de ma génération l'homme de la mort si je puis dire c'est Philippe Ariès qui a écrit l'homme devant la mort il y a aussi l'homme et la mort d'Edgar Morin si l'on veut il y a comme ça un certain livre sur la mort et puis le livre de Yankelevich la mort ce sont les trois auteurs à mon avis qui en France en tout cas qui ont le mieux écrit sur la mort c'est Philippe Ariès Morin et Yankelevich chez Ariès comme chez Morin d'ailleurs il s'agit d'étudier j'allais dire de l'extérieur un phénomène vous nous faites vivre de l'intérieur une esthétique c'est assez différent oui c'est à dire que ce que fait Philippe Ariès c'est une histoire de la mort en Occident c'est le titre de sous-titre de son essai là c'est un point de vue historique ce que je fais dans mon livre c'est à la fois une histoire de la manière de mourir depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui c'est à dire depuis l'antiquité gréco-romaine à nos jours tout en y ajoutant je pense une dimension à la fois philosophique voire métaphysique et esthétique artistique car les exemples que vous choisissez n'ont pas seulement pensé la mort ils l'ont si je puis dire vécu de manière assez spectaculaire les deux exemples que vous donnez dans le sous-titre de votre ouvrage c'est Socrate et David Bowie dans des registres différents mais l'un comme l'autre ont joué leur mort si je puis dire mais oui parce que Socrate est accusé par les Athéniens dans la cité athénienne d'avoir dévergondé la jeunesse il est accusé de débauche il est condamné à mort et plutôt que de subir la loi le tribunal la mort de ses bourreaux de ses juges il préfère se donner lui-même la mort en buvant la cigu c'est pour Socrate l'acte suprême de la liberté comme dit Albert Camus d'ailleurs dans le mythe de Sisyphe sous-titre Essai sur l'absurde la véritable question philosophique c'est celle du suicide ce sont les premières lignes du mythe de Sisyphe pourquoi ? parce que nous ne choisissons pas notre naissance nous ne choisissons pas le lieu et le moment de notre naissance mais nous pouvons choisir le lieu le moment et la manière de mourir en cela pour Socrate et pour Camus c'est l'acte suprême de liberté ce n'est pas un acte de lâcheté contrairement à ce qu'on pourrait croire mais c'est une manière de se réapproprier et de faire sien son destin c'est l'acte absolu de liberté pour Socrate et pour Camus et pour tout un pan de la philosophie pensons au grand philosophe Heidegger pour qui l'être est un être l'être humain est un être pour la mort puisque c'est vers là que nous allons autant choisir le moment et la manière dont nous allons mettre fin à notre vie la mort comme ultime étape ultime chemin de la vie voilà je me rappelle un professeur de philosophie qui est dans les petites classes de philo vous savez avait noté sur le tableau philosopher c'est apprendre à mourir la phrase de Montaigne c'est ce que dit Platon dans le Fédon Platon le premier disciple de Socrate dans le dialogue Fédon Platon dit philosopher c'est apprendre à mourir et Montaigne effectivement dans le livre dans le chapitre 20 du livre 1 de ses essais c'est le titre dit que philosopher c'est apprendre à mourir donc c'est le sens même de la vie et de la mort qui est là en jeu c'est pourquoi je me suis penché sur cette problématique et faire de la mort une oeuvre d'art puisqu'il faut mourir accepter la mort mais en faire une oeuvre d'art afin que les êtres mortels que nous sommes parce qu'il ne faut pas nier bien sûr la mortalité nous sommes des êtres mortels mais à travers l'oeuvre d'art nous pouvons devenir éternels l'art rend éternel je me demande si notre émission cet après-midi n'est pas en train de flirter avec un tabou finalement est-ce que notre société actuelle n'a pas progressivement évincé la mort et fait en sorte qu'on ne l'évoque pas sinon dans les rubriques dramatiques de certains journaux bien sûr vous avez tout à fait raison c'est le grand paradoxe je pense que la mort est le dernier tabou de notre société bien plus que le sexe le sexe s'exhibe le sexe se montre le sexe se vend mais pas la mort la mort est reculée la mort est cachée les cimetières sont dans les périphéries les banlieues des villes alors que Philippe Ariès l'a démontré dans l'antiquité grecque romaine au Moyen-Âge elle faisait partie de la société les cimetières étaient au centre des villages juste à côté des églises et la mort est refoulée interdite avec la naissance du capitalisme et du matérialisme qui vient un peu après la renaissance et c'est un grand paradoxe parce que jamais nous n'avons été autant entourés par la mort avec toutes les grands disparus ces derniers temps Johnny Hallyday Jean Dormesson Amy Winehouse Michael Jackson Leonard Cohen Prince France Gall il y a très peu de temps nous sommes entourés de morts il y en aura toujours plus parce qu'ils font partie de notre génération nous sommes entourés par la mort par des grands disparus des grands défunts alors que la mort est cachée partout c'est là le grand paradoxe et j'essaye de dynamiter cette peur de la mort Anissa parlait pendant l'interruption il y a un instant du grand entretien que vient d'accorder Alain Delon au magazine Paris Match effectivement il y a plusieurs places où il fait beaucoup d'allusions à la mort où tout en quelque sorte tourne autour de cette thématique quasiment tout l'entretien est autour de la future morte d'Alain Delon en tout cas il y réfléchit beaucoup il y pense beaucoup il y a des photos de lui sur sa future tombe il y a des photos de lui présentant son futur lit de mort il y a des photos de lui présentant l'endroit où sont enterrés ces chiens et effectivement tout l'entretien tourne autour de ça nous avons tout à l'heure diffusé un extrait de La Servante au Grand Coeur dans la voix de Léo Ferré sur les notes de Léo Ferré celui qui peut-être de tous les grands écrivains français a le plus œuvré à transformer la mort à la sublimer en œuvre d'art c'est Baudelaire d'une certaine manière Baudelaire les grands poèmes sur la mort la mort des artistes la mort des pauvres la mort des amants puis La Servante au Grand Coeur et puis le mort joyeux Baudelaire bien sûr alors qu'est-ce que c'est la sublimation c'est le sens profond philosophique métaphysique du mot sublime tel que je l'entends bien sûr que la mort au départ n'est pas belle bien sûr qu'elle fait peur mais il faut la sublimer c'est-à-dire la transcender l'accepter ce qui est la quête philosophique par excellence l'accepter non pas de façon morbide et passive mais l'accepter la transformer la dépasser c'est une espèce de résilience pour employer un terme de la psychologie moderne et si possible la transformer en œuvre d'art afin d'acquérir une espèce d'éternité c'est ce qu'a fait notamment David Bowie dernièrement alors à côté de Baudelaire il y a le grand Châteaubriand et ses mémoires d'outre-tombe qui est une manière aussi de se rendre et immortel il contemple le monde là pour le coup c'est le monde déchu le monde d'hier oui c'est le monde d'hier c'est le monde Napoléon a perdu c'est le monde d'hier pour reprendre le très beau terme de Stéphane Zweig qui est le titre de peut-être son plus beau livre c'est le monde d'hier Châteaubriand s'apprête à quitter ce monde mais sans regret de façon presque paisible c'est exactement ce que dit Alain Delon dans cet entretien dans Paris Match le monde d'hier qu'il quitte sans regret c'est assez passionnant et je pense que cette émission aura des répercussions pour ceux qui voudraient s'y plonger davantage évidemment votre livre est là publié chez Alma Éditeur Traité de la mort sublime l'art de mourir de Socrate à David Bowie le titre en soi est provocateur et dandy comme vous le savez l'être vous-même Daniel Salvatore Schiffer merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ceux qui voudraient se replonger également dans Mishima il y a cette belle biographie inédite chez Folio de Jennifer Le Sieur Mishima et puis bien sûr de Marguerite Ursenard Mishima ou la vision du vide également publiée chez Folio Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines alors chaque jour en fin d'émission Franck vous nous proposez de revenir sur les origines d'une expression d'une tradition aujourd'hui ce de vêtements dont on va parler et de sous-vêtements alors ce que je vous propose c'est peut-être qu'on le fasse de façon chronologique allez-y mais je vais écouter poser vos questions j'essaierai d'y répondre on va commencer par le début c'était quoi les sous-vêtements à l'antiquité ? ah alors à l'époque antique il y a peu de sous-vêtements en tout cas on va partir de la Grèce antique si vous voulez bien parce qu'on ne peut pas prendre toutes les civilisations mais vous savez que c'est le corps masculin qui est à l'honneur dans la civilisation gréco-romaine les femmes sont quand même incitées à dissimuler ou en tout cas à tenir si je puis dire leur forme elles se bandent notamment la poitrine elles se bandent les hanches également les grecs quant aux hommes alors ça c'est plutôt à Rome ils portent ce qu'on appelle le subligaculum qui est une sorte de petit pagne qui est là uniquement pour protéger les parties intimes bon et au Moyen-Âge c'était quoi les sous-vêtements ? au Moyen-Âge ce qui est intéressant c'est qu'on ne porte rien en bas si je puis dire en tout cas dans toute une grande partie du Moyen-Âge on porte une chemise simplement les femmes ont une longue chemise de toile blanche qui est un peu plus confortable qui permet d'éviter notamment le frottement des vêtements contre la peau si vous voulez notamment les vêtements qui sont faits parfois dans des tissus très riches ou qui peuvent être très irritants les hommes se mettent à porter cette chemise à partir du 14-15ème siècle mais vous voyez on voit d'ailleurs le cas des bourgeois de Calais on avait raconté ça et à l'époque être nu ce qu'on appelait nu c'est de ne porter que la fameuse chemise qui était plus ou moins longue et puis j'ai envie de dire c'est tout on ne va voir apparaître les culottes si vous voulez encore une fois pour les sous-vêtements que de façon extrêmement extrêmement rare sporadique pour des cas bien particuliers les jeunes filles notamment sont autorisées à porter des espèces de petites culottes qui sont quand même assez longues et bouffantes oui c'est des pantacours oui jusqu'à la puberté disons à peu près bon à la renaissance ça évolue sinon il y a les jupons et tout ça oui bien sûr pour les robes bien sûr oui alors ça évolue à la renaissance notamment alors c'est un des exemples qu'on pourrait citer mais c'est Catherine de Médicis vous savez qui étant une grande cavalière et refusant souvent de monter en amazone va répandre l'usage de la culotte alors là oui ça va commencer à se répandre les hommes aussi se mettent à porter sous leur eau de chausse des espèces de caleçons si vous voulez et au début du 19ème siècle alors là ça avance un petit peu oui on voit le caleçon passer des hommes aux femmes si je puis dire on a des femmes qui vont troquer les jupons pour la culotte question de décence d'hygiène il y a une forme de revendication peut-être aussi de modernité d'une certaine manière et c'est en 1889 seulement que Hermine Cadol qui est la fondatrice de la maison Cadol va permettre aux femmes de régler la question de que faire de cette poitrine toujours qu'on lasse qu'on bande etc donc c'est là qu'arrive le soutien gauche c'est le soutien gauche je vous imaginez qui est présenté sous le nom bien-être lors de l'exposition universelle de Paris et puis en 1918 seulement Pierre Valton va créer avec la marque Petit Bateau vous savez il invente les premières culottes courtes finalement vous voyez que c'est un sujet qui c'est très récent quand même qui pouvait être développé effectivement au coeur de l'histoire sur Europe 1